C'est encore une fois une étape qui nous franchit dans nos programmes de digitalisation du pays. Aujourd'hui, Maurice, avec un opérateur en recherche télécom, peut lancer la technologie 5G. Et ça fait nous un des bas de revoirs pays, que ce soit dans le sud indien, l'Afrique ou le monde même, qui nous peut lancer la 5G. Mais le plus important aussi, c'est que le gouvernement n'est pas ce qu'il y a pas de fait. Nous mettons une mesure forte dans nos programmes électoraux qui, dans ce monde-là, nous amène la technologie 5G et aujourd'hui, il y a une réalité. Le public, pour qu'il n'y ait pas d'expérience, la technologie 5G dans ce qu'on appelle l'experience zone, comme le CEO Fingéli, la Bagatelle, l'Université de Maurice, l'Ebbène et la Citi. Alors, c'est une étape très importante pour qu'il nous continue de consolider nos écosystèmes à la Citi. Et ça peut permettre par l'entreprise, ça peut permettre par l'organisation, par le business, pour continuer d'évoluer dans le secteur. Et que nous, comme un gouvernement, nous sommes toujours là et nous continuons de mettre la facilité et mettre l'infrastructure qui est besoin pour qu'il nous continue d'avancer dans nos développements, dans nos missions de faire Maurice Vinen Digital. Merci.